Bonjour chers stagiaires, la leçon d'aujourd'hui concerne l'utilisation du cadrage et c'est un complément à ce que nous avons déjà fait au niveau de notre classe. Seulement la leçon d'aujourd'hui, elle sera illustrée par quelques exemples. Vous voyez ici un certain nombre de cadres qui relèvent de la télévision, comme le 16 neuvième, le 4 tiers, comme cela peut relever du cinéma. Et je suis certain que vous êtes déjà familiarisé à ce genre de cadre qui dépend de la marque de votre télévision, de la caméra qui a assise l'image et plusieurs autres facteurs. Nous avons déjà abordé ce genre de notion au niveau de notre classe. Il va falloir d'abord définir le cadrage. Et pour définir le cadrage, je vais vous soumettre un certain nombre de documents. Il constitue le premier aspect de la participation créatrice de la caméra à l'enregistrement qu'elle fait de la réalité extérieure pour la transformer en matière artistique. Ça, c'est une sorte de définition un petit peu du cadrage. Comme il peut s'agir de la composition du contenu de l'image, c'est-à-dire de la façon dont le réalisateur découpe et éventuellement organise le fragment de réalité qu'il présente en objectif. Mais, bien sûr, je vais vous soumettre un document où vous allez retrouver un petit peu ces différentes définitions. Mais, à l'origine, lorsque la caméra était fixe, et on va voir un petit peu quelques exemples tout à l'heure, elle enregistrait le point de vue du cinéaste. Elle se limitait à ce seul rôle. Et, bien sûr, ce rôle a changé en fonction du temps, c'est-à-dire au cours des cent années d'existence du cinéma. Le cadrage n'avait aucune réalité spécifique, puisqu'il se bournait à délimiter un espace correspondant très exactement à l'ouverture d'une scène de théâtre. Mais, bien sûr, progressivement, le cadrage a pris plusieurs fonctions, dont laisser certains éléments de l'action en dehors du cadre. C'est ce qu'on appelle l'ellipse, et c'est une notion que nous avons décortiquée il y a quelques jours. Il montre aussi un détail significatif ou symbolique, comme le gros plan. Et vous êtes déjà familiarisé à l'utilisation du gros plan. Comme il peut composer arbitrairement et de façon peu naturelle le contenu du cadre, comme le symbole. Et le cadrage participe à modifier le point de vue normal du spectateur, comme il peut jouer sur la troisième dimension de l'espace, pour en tirer des effets spectaculaires ou dramatiques, comme nous l'avons déjà évoqué, ou quand nous avons abordé la notion de profondeur de champ, à laquelle vous êtes déjà familiarisé. L'image que vous êtes en train de voir, elle nous montre Peter Lor, c'est un acteur dont le film Aime le maudit, un film de Fritz Lang, et vous avez constaté que c'est une manière de filmer qui rompt surtout avec le théâtre. Au niveau du théâtre, on avait toujours l'habitude de montrer les acteurs en face, et bien sûr, Fritz Lang va rompre avec sa tradition et montrer un acteur de l'eau, ce qui est spécifique un petit peu au cinéma. On va voir d'autres images, et on va voir l'occasion aussi de les commenter, toujours dans le cadre de cerner un petit peu cette notion de cadrage. Voilà, par exemple, le film d'Alfred Hitchcock, Fenêtres sur cours, un film de 1954, où, alternativement, la caméra, ou bien elle saisit la réalité brute, ou bien, parfois, elle devient subjective et elle remplace l'objectif. Et c'est un film à voir, c'est un film à suspense, comme nous a habitué Alfred Hitchcock, et il se trouve que c'est un film à voir parce qu'il relève maintenant du classique du cinéma. Et bien sûr, dans ce film, Alfred Hitchcock avait excellé dans l'utilisation du cadre, de comment utiliser le cadre pour augmenter le temps dramatique. Le temps dramatique, aussi, a été accentué dans un film très connu, qui s'appelle La mort-trousse, encore d'Alfred Hitchcock, un film plein de surprises. Comme vous voyez sur cette image, l'utilisation ou la tension augmentée, la tension dramatique augmentée, selon l'utilisation du cadrage. Il s'agit d'une scène morcelée, comme vous êtes en train de le voyer à ce niveau-là. Et il y a un film récent, qui s'appelle Drive, Son froid, du cinéaste danois Veldin Reven. Et vous voyez, un petit peu, en morcelant un petit peu cette image, qu'une partie est consacrée au personnage, une autre partie est consacrée à l'ascenseur. Et on voit tout de suite que quelque chose va surgir de cet ascenseur. Et il se trouve, bien sûr, c'est une façon d'augmenter la tension dramatique grâce à la seule utilisation du cadrage. Quand on saisit une porte, quand on saisit l'ascenseur, cela signifie inévitablement que quelque chose va surgir un petit peu de cette ouverture qui est l'ascenseur ou bien la porte. Et bien sûr, on voit là que l'ascenseur occupe la moitié des cadres. Et bien sûr, ceci explique un petit peu l'importance de l'utilisation d'un cadrage dans la tension dramatique. Voilà, par exemple, un film, il était une fois dans l'Ouest, où on voit là Charles Branson. C'est un film en scope. Et c'est un film qui relève un petit peu de ce qu'on appelait péjorativement le Western Spaghetti. Vous voyez un petit peu que déjà au niveau du cadrage, le cadrage déjà annonce qu'il va y avoir quelque chose qui va surgir, quelque chose qui va se passer. Rien qu'en saisissant un petit peu les quatre personnages qui sont les uns en face de l'autre dans un ultime combat, dans un ultime duel. Et il se trouve que le cadrage là a été bien étudié de telle sorte à augmenter encore ce qu'on appelle le temps dramatique au niveau du cinéma. Parfois, on joue nous-même quand on veut un petit peu saisir une partie de la réalité en utilisant la main de cette manière-là. Et c'est une façon de signifier une sorte de cadrage, c'est-à-dire délimiter, comme on avait déjà évoqué au début de la leçon, délimiter l'espace. Voilà aussi ce que nous avons déjà abordé au niveau des leçons que nous avons eues ensemble au niveau de la classe. Il y a ce qu'on appelle l'échelle des plans. L'échelle des plans, c'est une manière d'organiser l'espace. Organiser l'espace comment ? En organisant et en agençant un petit peu le cadrage. On va du plan général, comme ici, ça va du plan général comme au gros plan. C'est-à-dire saisir une partie du visage comme vous êtes en train de voir sur cette tête. Au début, bien sûr, le cadrage avait une autre signification, surtout au niveau du temps du lié. par exemple, si on prend un petit peu comment étaient tournés les films de Charlie Chaplin, la caméra ne bougeait pas, il était fixe. Et le cadrage consistait à faire entrer et sortir les personnages dans un espace à donner, selon les directives du cinéaste qui est là en saisissant son panneur. Et il se trouve que, bien sûr, les temps ont beaucoup changé depuis et suite à l'évolution de cette technique, le cadrage a pris une toute autre dimension, une toute autre signification. Il va participer désormais à l'écriture cinématographique, c'est-à-dire participer aussi au langage cinématographique, comme on a pu le voir dans certains exemples évoqués en paravent. Déjà, au niveau de notre classe, nous avons déjà eu l'occasion de comparer le cinéaste à un peintre. Un peintre, comme vous êtes en train de le voir, a un large espace devant lui, mais quand il s'agit de reprendre cet espace, il ne va reprendre qu'une partie de cet espace, c'est-à-dire qu'il va cadrer un petit peu cet espace, le morceller, et faire un choix. Le cinéaste comme le peintre, ils font un choix au niveau de la réalité. Le peintre, c'est aussi un cinéaste avec un statut particulier. Voilà, par exemple, le cadrage quand il participe encore au temps dramatique, à l'évolution du temps dramatique. Ce film, Le voleur de bicyclette, réalisé par Vittorio de Sica, en 1948, nous aurons l'occasion de le voir parce qu'il fait partie de votre programme au niveau de l'analyse clinique. Nous avons le décortiqué ensemble. Rien qu'en saisissant un petit peu ces deux personnages, c'est l'une des dernières scènes du film, rien qu'en saisissant ces deux personnages, on comprend qu'il y a une sorte de désespoir au niveau des personnages qui ne voient pas, surtout l'adulte, le père, qui ne voient pas d'horizon. Et le fait de s'asseoir, déjà, est une sorte de marquer le désespoir qu'il vit. Et le cadrage va jouer là un rôle très, très important dans l'évolution dramatique. Dans le même film, vous voyez tout de suite un cadre particulier, c'est-à-dire en saisissant l'enfant dans cette roue, à l'intérieur de cette roue. Et c'est une scène qui est devenue mémorable, le film aussi relève désormais des classiques du cinéma. Rien qu'en montrant un petit peu le Bruno, c'est le personnage de l'enfant, et Bruno, il est très attaché à cette bicyclette qu'il est en train de nettoyer. Et le fait de le saisir à l'intérieur de la roue marque déjà l'attachement de cet enfant à sa bicyclette. Nous aurons bien sûr l'occasion de revenir sur cet important film de l'histoire du cinéma. Bien sûr, nous avons déjà parlé, vous avez déjà vu, nous avons analysé même à distance le film Mouchma de Hamid Ben Ali en 1970. Déjà au niveau de ce cadre, on comprend un petit peu le sentiment qui existe entre Moussaoud joué par Mohamed Karat et par la mère Kamela joué par Khadija Moujahid. Et je vous recommande de voir le film. C'est la seule position où on voit un petit peu Karat ou plutôt Moussaoud avec un autre personnage avec lequel il entame déjà un certain sentiment. Contrairement au plan auparavant, on va le saisir tout seul comme dans ce plan-là. Et dans ce plan-là, bien sûr, avec Moussaoud saisi tout seul, on voit bien que le cadre marque une certaine position. C'est-à-dire qu'il montre déjà au niveau de cette manière de filmer qui est en contre-plongée. en plongée saisissant Moussaoud écrasé assis comme cela nous rappelle un petit peu l'image que nous avons vue par avant qui concerne le volant de bicyclette. Moussaoud aussi est assis écrasé par un pouvoir qu'il ignore, un pouvoir qui s'exerce sur lui. Bien sûr, durant tout le film, Moussaoud est soumis à une certaine tradition religieuse qui l'écrase davantage jusqu'à la mort comme vous l'avez déjà vu dans le film Moussaoud que je vous avais recommandé de voir et que nous aurons certainement l'occasion de décortiquer dans un proche avenir. Et bien sûr, le Kajras, comme je l'avais évoqué au début de la leçon, c'est une sorte d'organisation de l'image, comment la saisir, cette image, à quel niveau saisir cette image, ce qui donne la leçon, ce qui donne une sorte d'organisation de l'échelle du plan. Voilà, je vous remercie pour votre attention à une prochaine séance, prochaine leçon. Je vais vous envoyer dès aujourd'hui un document qui relate un petit peu le résumé concernant la définition et la signification de cette notion de cadrage et à très bientôt. Merci.